Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent sur InfoGaracy.fr, on est avec Maïténa qui vient de gagner le Garacy en rose. Maïténa, bonjour. Bonjour. Combien de courses vous faites par an ? Je fais une quinzaine de courses par an. Vous avez gagné d'autres courses avant ? Oui, j'ai gagné des petites courses et là il y a 15 jours j'ai gagné le semi-marathon de Pau. Qu'est-ce que vous pensez du parcours aujourd'hui ? C'est difficile mais c'est un beau parcours, il faisait beau, voilà. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine ? Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Vous êtes licenciée ? Oui, je suis licenciée du club de Saint-Jean-de-Luce, c'est JLCA. Vous faites attention à votre alimentation, on voit que vous êtes à piste. Oui, oui, je fais très attention, oui. Vous faites beaucoup de passionnés ? Oui, je fais de la piste deux fois par semaine. D'accord, vous courez avec des collègues ? Voilà, dans un club, oui. D'accord. L'avenir, c'est quoi ? Oh non, mais je cours pour le plaisir. Là, je prépare un marathon. D'accord, un marathon d'où ? La Rochelle, fin novembre. D'accord, merci beaucoup, votre communauté. Merci, Milesh Kher. Ah, merci. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent chez InfoGaracy. Aujourd'hui, nous recevons celle qui est à deuxième pour Garacy à Rose, Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de parcours ? Moi, le parcours, j'ai préféré par rapport à ceux de l'année dernière parce qu'il y avait la montée à la Cita en plus. Une montée raide et je suis plus à l'aise quand ça monte que quand c'est du plat. D'accord, mais vous avez fini au moins de 50 minutes, c'est bien ? Oui, je suis très contente et puis la première, elle était bien plus à l'aise que moi et bien devant moi, donc sans regret. Vous avez gagné deux courses avant ? Cette année, j'ai fait un peu moins de courses, mais j'ai gagné des courses ici locales. L'année dernière, tu avais fini deuxième aussi, c'est ça ? Et l'année dernière à Garacy à Rose, j'avais fini deuxième aussi, oui. Combien de sièges tu fais par semaine ? Je ne fais pas vraiment d'entraînement régulier, je m'entraîne une fois sur par semaine en fractionnée avec Claude Scott et après je m'entraîne de mon côté mais sans suivre quelque chose de régulier. Est-ce que tu fais l'intention à ton alimentation ? J'ai un peu de mal à ça. J'essaye, mais j'ai un peu de mal. Est-ce que tu es un sponsor de rien ? J'ai un sponsor depuis cette année, en Durand Shop. Est-ce que tu fais l'intention à ton alimentation ? Ils nous donnent pas mal de matas, du bon matas, des tennis, des habits, et voilà. Est-ce que tu fais l'intention à ton alimentation ? Oui, bien, je suis un sponsor de la Goucieli, je suis un sponsor de Garacy en Rose et je suis un sponsor de la Gouciel. Je suis un sponsor de la Gouciel. Je suis un sponsor de la Gouciel. Merci. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur info-garacy.fr. Aujourd'hui nous recevons le troisième qui a gagné Garacy en Rose. Myrielle, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du parcours ? Alors, le parcours, par rapport à l'année dernière, j'ai trouvé bien aussi avec la montée de la citadelle. Costaud, vraiment costaud. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de piment, c'était sympa. Puis la descente là sur les pavés jusqu'à arriver, c'est super beau et ça va très vite. C'est super. Et Alex, tu as fait du trail aussi ? Oui, je fais du trail, donc c'est vrai que la partie qui monte, nous on préfère parce qu'on n'est pas forcément des rapides-rapides sur le plat. Et oui, en général, je préfère la montagne, mais j'aime bien les parcours-villes parce que ça fait regagner de la vitesse, un petit peu retravailler la vitesse, c'est bien. J'ai gagné quelques courses, j'ai fait au moins des podiums. Là, dernièrement, j'ai fait le tuturou, donc j'ai fini troisième. Et après, ici, l'année dernière, je suis finie quatrième, donc je suis très contente, j'ai gagné une place. Parce qu'il y a toujours Marie Ostrowski sur le parcours et je m'accroche, mais c'est dur. Habituée, c'est un grand mot, mais j'en fais quelques-uns. Alors, ça m'arrive au moins cinq ou six entraînements. Pas forcément, on fait de la vitesse, on fait du seuil, mais on fait aussi du vélo, on fait aussi un petit peu de plateau pour faire du gainage, du renforcement. Mais on s'entraîne au moins cinq fois sur et six fois parfois. Qu'est-ce que tu as conseillé depuis qu'ils n'ont pas l'endurance ? Il faut qu'elles s'entraînent, qu'elles fassent un petit peu des séances d'abord courtes, progressives, où elles font un petit peu de fractionnés, c'est important. Des accélérations sur 30 secondes, elles raccourcissent, après elles récupèrent sur 30. Elles s'entraînent comme ça plusieurs fois, puis après elles passent à 45 secondes, après à une minute. Elles vont progresser rapidement. C'est vrai que ça marche assez bien. Et puis, tu penses aussi que tu cours en cours ? Ah oui, je cours avec mon copain. Ça motive. Voilà, c'est mon lièvre. Merci.